Salut parisiennes parisiennes j'espère que vous allez bien les débriefs d'avant-mâche Lille Paris Saint-Germain mâche content pour la 21e journée de ligue 1 paris qui joue dimanche à partir de 21 heures sur canapus au stade pierre monroy et le paris Saint-Germain qui vont se passer à l'extérieur face à l'île sur le cinquième rencontre face à face l'île paris Saint-Germain le 9 décembre 2017 à la 17e journée de ligue 1 le paris Saint-Germain s'est apposé à domicile 3 bis 1 face à l'île le 3 février 2018 à la 24e journée de ligue 1 le paris Saint-Germain s'est apposé à l'extérieur 0 à 3 face à l'île le 2 novembre 2018 à la 12e journée de ligue 1 le paris Saint-Germain s'est apposé à domicile 2 bis 1 face à l'île le 14 avril 2019 à la 32e journée de ligue 1 le paris Saint-Germain s'est accliné lourde défaite et à l'extérieur 5 bis 1 face à l'île et même qu'on mis une correction et tout ça quoi le 22 novembre 2019 à la 14e journée de ligue 1 le paris Saint-Germain s'est apposé à domicile 2 à 0 face à l'île au classement paris qui est premier avec 49 points 16 victoires un match nul et trois défaites côté l'île ils sont 5e au classement avec 31 points 9 victoires 4 match nul et cette défaite la composition que j'aimerais bien les voir c'est pourquoi pas de mettre en 4 4 2 comme d'habitude en gardien navas défenseur gauche diallo défenseur droit meunier défenseur centrale qui pmb tiago silva de milieu sentinelle verrati idrizagei milieu gauche neymar milieu droit sarabia et deux attaquants kyan mbappé et icardi et puis mon prostique je vois une victoire du paris Saint-Germain alors pas large victoire mais je sais pas je sais pas pourquoi mais je vois une victoire difficile pour les parisiens allez on va dire 1 2 pour le paris Saint-Germain et n'hésitez pas à prostiquer l'île paris Saint-Germain dans le commentaire alors il y a trois joueurs parisiens ceux qui sont blessés il y a Marquinhos, Bernat et il y a un point d'interrogation c'est Cavani alors je sais pas si Cavani est-ce qu'il est blessé est-ce qu'il pourra jouer est-ce qu'il pourra se déplacer à l'île j'en sais rien mais je mettrai un point d'interrogation pour Cavani après je suis pas sûr est-ce qu'il pourra jouer est-ce qu'il sera dans le groupe et tout j'en sais rien et puis Marquinhos on a vu qu'il s'est blessé par rapport en demi-finale coupe de la ligue face à Reims et du coup il jouera pas pendant trois semaines et en espérant qu'il va jouer en huitième de finale de la guerre de champion face à Dortmund parce que ça s'approche dans trois semaines même enfin plutôt en trois quatre semaines par là parce que vu que ça va passer vite la semaine et tout ça tu vois ce que je veux dire alors espérons que Marquinhos qui revient le plus vite possible qu'il soit en forme et on espère qu'il sera là quoi donc les amis pour les parisiens qui vont se déplacer face à l'île ça va être un match compliqué mais je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment j'ai un doute mais après je peux me tromper ça c'est mon avis mais voilà je vois une victoire déficit pour les parisiens voilà moi je dis le score 1-2 pour paris quoi mais je sais pas j'ai est-ce que paris vont qu'ils vont porter leur grosse coronesse pour être pour lui bien sûr mais on espère que les parisiens vont pas marcher en pieds nus en pantoufles même plutôt en zombies tu vois ce que je veux dire là j'ai envie voir les parisiens qui bougent leur cul qui bougent leur peau poutin tu vois ce que je veux dire qui donne à fond qui met de l'intensité et tout ça qui se bat comme des chiens puisque moi j'ai pas envie voir un match pas terrible un match de merde et tout ça franchement ça me fait chier quoi mais on espère que les parisiens vont s'imposer qui vont chercher les trois points bon vu que paris sont toujours premiers au classement comme d'habitude mais on espère que paris vont s'imposer sur ce bonne soirée à tous ici c'est paris